mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine activeuse qui va tourner autour des deux principaux sujets d'abord la milice de kingabwa qu'on attribue la responsabilité à l'UDPS qu'est ce qui se passe réellement qui n'a pas on va tenter d'en parler au cours de cette émission et puis on va aussi aborder la question des martin fayoulou qui vient d'apporter son soutien au professeur théodore ongoï dans sa démarche les maîtres en accusation les présidents de la république et pour en parler j'ai resté sur ces plateaux jean-pierre cambé il est journaliste présentateur présentateur des deux émissions phares en débrief et puis face à l'opinion et puis promoteur des deux médias en ligne d'abord 24h.cd et puis non à la balkanisation jean-pierre cambé bonjour et bienvenue bonjour hervé bonjour à tous je voudrais préciser que non à la balkanisation est un concept que nous avons initié avec un groupe d'amis je ne suis pas le seul concepteur je travaille avec un groupe de nationalistes des gens acquis à la cause qui ne qui sont contre la partition du pays ensemble avec eux nous produisons du contenu audiovisuel que nous mettons à la disposition des internautes je reçois énormément des messages après chaque passage ici sur votre plateau et ceux qui ont pris l'habitude aussi de nous suivre sur la chaîne non à la balkanisation qui est disponible et comme d'habitude à ceux qui sont gentils on l'est aussi à ceux qui amènent des insultes on les a carrément parce qu'on a plus non je ne réponds plus on a plus important à faire on ne peut pas passer tout son temps à répondre à ceux qui qui se cachent derrière leur smartphone pour insulter facilement des gens nous pensons que la république a énormément besoin de nous de notre rapport et nous n'avons pas le temps même pas une seule seconde à perdre pour répondre aux étudiants très bien alors je préfère vous poser cette question à l'image là depuis un moment là constatez moi sorti d'un vectif entre d'abord la journaliste dernièrement la monnaie joël kader au nerf on s'est plaint et qu'on s'est plaint dans les réseaux sociaux dion lundi là basé belé et puis depuis un moment jean pierre k a aimé pasteur guilibe ou quoi là moi quoi militant à udps à couteau tiré qu'est ce qui s'est passé d'abord n'est que joël kader il a été pris en sandwich parce que il n'a pas su démontrer et où étaient ses allégations et du coup il a commencé à crier à un complot vous savez vous savez vous savez l'après ce que nous faisons les castings vous savez l'après ce que nous faisons aujourd'hui il ya tellement des journaux des journaleurs ou des journalistes sévéreux qui s'amènent sur des plateaux de télévision la plupart des gens ils font rien parce que comment un journaliste mon bimba joue aux appels tv au monier aux appels tv qu'on a au monier aux appels qu'on a monier quand est-ce qu'il prend le temps de travailler il prend le temps donc à à l'issue ce journaliste était à commis communicateur il est payé pour venir raconter des choses à la télévision moi je ne fais pas partie de cette crasse des gens qui sont payés pour raconter ou vanter les politiciens je suis au départ journaliste à la rtga j'ai produit des émissions régulièrement tous les jours je suis à mon poste j'ai un site internet que j'entretiens et une chaîne youtube ça signifie que je n'ai vraiment pas le temps de venir tous les jours sinon hervé ton émission est tellement suivie que je voudrais bien venir ici tous les jours alors on est à la rtga j'ai un sandwich à quoi qu'on dénoncer ou créer un complot donc on fait un complot contre les joel kadé pas d'un rozah nina il représente déjà quoi j'ai un bambi qui est maintenant avec un casting c'est un journaliste est prokabilité sinon va c'est ça sa part d'un an à la fin de sa petite recriche il est à l'actualité c'est qu'il en a l'analyse l'analyse, c'est qu'il a l'analyse, c'est qu'il a été né et il est né, il est né, il est né et il est né, il est né, il est né, il est né. il est né, 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 il est né. Ah ok, ils ont eu le pouvoir discrétionnaire Il y a présentateur, il y a équipe Il y a production Il était libre De ne pas venir à cette émission S'il pense que c'était une bande Décabiliste, donc il y a un journaliste Donc il ne fallait pas qu'il vienne Vous comprenez, s'il faut caricaturer les autres Qu'il accepte qu'il soit caricaturé lui aussi Moi je ne suis pas Kabilis Je suis journaliste, si mes opinions S'apparentent à celles défendues Par Kabila, il n'y a pas de problème Mais que dire qu'il y avait un complot Contre lui, Wanez Ali, Omonemoto Soki ou Echoué Parce qu'il y a des gens qui viennent bâtir C'est comme un robot Tu viens faire des proclamations Alors quand tu es en face des gens Qui sur base des faits T'opposent la réalité Tu deviens confus Et comme tu dois rendre des comptes A tes bailleurs de fonds Tu vas chercher à te justifier Pour dénoncer un complot Qui n'en était pas un Pour le moment où on a commencé Sous-titrage Société Radio-Canada Pasteur, c'est quoi ? Ce qui est pasteur, c'est qu'il y a une église Il y a une église Et ça fait partie des... Bon, j'en ai un journaliste Ou bien il y a des politiciens Non, il y a des militants Il y a eu de presse Il y a des militants Il y a des militants Il y a des partis Quand il y a des militants 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 Mais il y a des militants En tout cas, il y a des militants Et je n'ai pas le temps à perdre A répondre à des militants Il y a des militants Il y a des militants Il y a des partis Il y a des militants Il y a des militants Il y a des militants parce que franchement, il y a un journaliste qui s'est passé sur la TA, y'a un plateau parce que je mange à la sueur de mon front, donc je ne suis pas demandeur d'un travail, je ne veux pas faire des yeux doux aux gens pour qu'ils m'en donnent. Messieurs Gili ou Gulit, je ne te connais pas. avant. Je ne t'ai jamais rencontré. Je ne pense même pas que tu comptes parmi les personnalités importantes à l'UDPES. Quand j'ai besoin de m'adresser aux gens des lus d'UDPES, est-ce que tu as déjà reçu mon appel ? Parce que je te zappe. Parce que Karima, je considère que tu n'as pas de fond. Tout ce que tu dis là, pour moi, il y a des réseaux sociaux. Malheureusement, il y a des réseaux sociaux, 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 à un moment donné, des gens comme vous ne devraient parler qu'après avoir bu. À un moment comme vous, des gens de votre niveau, de vos compétences, ne devraient pas être sur un plateau de télé pour parler politique. Vous devriez être au champ. Vous devriez être au champ. Faire la pêche, l'aquaculture. Vous devriez être là, pas ici, en pleine capitale, où on les carpelle à la télé, où on me peut faire un bateau et puis on l'a affronté. On va parler de l'actualité. On t'a sali cinq ans à l'université pour apprendre son métier. Tu as quel niveau ? Et même si, parce que tu as quelles compétences, aujourd'hui, moi, je peux occuper n'importe quelle fonction dans ce pays. Parce que j'en ai les capacités. On va parler de l'actualité. Jean-Pierre Kayembe, prenons l'affaire Kingabwa avec cette milice qu'on attribue la responsabilité à l'UDPS. Selon certaines indiscrétions, vous avez même pointé du doigt ici, Joël Cadet, la parcelle dont la milice en question se retrouve serait la propriété de l'ancienne première dame Marie-Olive Lembe Kabila. Alors, c'est quoi le lien entre cette milice et l'UDPS ? Mais je n'ai rien dit, mais je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Il n'y a rien dit, mais je n'ai rien dit. La milice n'est pas le lobby, il y a une bataille de l'UPS. Je n'ai rien dit, mais je n'ai rien dit, c'est une gare qui travaille, nous détendons, à la maison civile du chef de l'État. Il n'y a rien dit. Je n'ai rien dit. Il n'y a rien dit. Il n'y a rien dit. à assister à l'évolement de Pierre Tombal, à honorer les familles d'Anna. Mais j'ai eu l'interview d'Anna, «Mama, l'élève, tuyau qui s'envoque l'opangue d'Akingabwa, Isaya, est-ce qu'il y a un bébé qui est un bébé ? » C'est-à-dire qu'il y a un bébé qui est un bébé qui est un bébé, qui est un bébé qui est un bébé qui est un bébé qui est un bébé qui est un bébé, il ne suffit pas de le dire dans le droit de lui, «Actori incombite probatio. » Il revient à celui qui allègue le fait d'en apporter la preuve. Et quand il y a un service cadastro, il y a eu ces documents qui ont été commis que l'opangue a été dit et qu'il y a eu le livre de Kabila. Mais enfin, je comprends que il y a un bébé qui a été critiqué à l'issue de chaque fois qu'il y a un bébé. Il y a une critique qui n'est pas orientée contre sa femme. Pour cela, ce qui a été dit, alors c'est bon d'aller le jour de la candidature. Chez quand il y a 100 capacities de la candidature. L'чики de le vote n'y a plus d'université. À cases-bas, on vit les armées pour la prouver, c'est puntos de la technologie, c'est qui choses les critiquées. On sait bekouler cette Sprint- Instead, ça va perdre autant pour rien. Je prend de quoi il y a une témoins, c'est qu'il n'y a une fille de témoins. Il fait un prix de me parler du burیک. Il ne veut que ce soit. Il y a une victoire au soldat d'un boy. Il y a une registering. Il y a une information. Il n'y a pas de nom de ma famille. Nous sommes tous les membres de notre site. Dans notre site internet, dans notre site dans le RTGA, on a des informations, qui s'en sont à couvrir le matin. Il y a eu des pèses qui nous a eu des pèses, qui nous a eu des pèses sans problème. Nous avons eu des photos de la Couguie. Je vais à l'Eau de Pèses. La dernière fois que j'ai parlé avec Kabouie, c'était ce week-end au téléphone. Nous nous parlons, nous nous appelons. Donc, je suis journaliste autant que Yves. Yves, c'est mon tatou, mon tatou. Maman m'a dit qu'elle a postulé à l'Ibaïe en 2023. Elle a répondu à qui ? En 2018, il y a eu des pèses à la Couguie. Est-ce que ça a eu des pèses ? En 2011, est-ce que ça a eu des pèses ? Combien de fois, ici, il y a eu des pèses à la fin, c'était de fake news. Je ne suis pas intéressé par la politique active. Je me sens bien dans ce que j'ai fait, dans l'agriculture. Je n'ai pas besoin d'aller... Il y a eu des pèses à la Couguie. Il y a eu des pèses à la Couguie. Il y a eu des pèses à la Couguie. Vous comprenez ? Donc, ceux qui pensent qu'il faut diaboliser Olive, parce qu'à cause de la candidate en 2023, ils se perdent, ils ont choisi une très mauvaise cible. Olive n'est pas pour rien dans cette affaire de Kinga Bois. sans faire sa promotion. Il n'y en a pas de courant. Il y a eu des pèses à la Couguie. Mais on ne sait pas que les gens ne font pas qu'ils allaient pas. Nous, pour nous, on a fait le plan de la politique. Il y a eu des pèses à la Couguie. Il y a eu des pèses à la Couguie. Mais, comme toujours, quand ça va, ce qui a eu des pèses à la Couguie, ce qui a eu des pèses à la Couguie, ce qui a eu des pèses à la Couguie, les pèses à la Couguie, ils ont été formés des militants. en an. Mais il y a aussi des milices qui ont été en 3e ou 4e promotion. Il y a aussi ma première promotion, ils ont dit que c'était un peu comme ça, mais ils ont dit que c'était un peu comme ça. Ils ont dit qu'ils allaient du peuple. Parce que c'est des professionnels de la casse. C'est des gens formés pour accomplir des sales besoins. Formés par ceux qui pensent que les partis se sont en train de faire des casse. Ils ont fait des casse pour qu'ils aient des problèmes. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont convaincus dans un coin de leur tête qu'ils se formatent quelque chose contre le président. Mais je ne comprends pas qu'un parti, je ne pense pas que, je ne dis pas que cette milice appartient à l'UDP. Mais il y a quand même des faits qui ne trompent pas. Cette maison, moi j'ai fait partie des gens qui ont dénoncé cette histoire des milices pendant longtemps, depuis longtemps, il y a plus de mois passé, une vidéo de jeunes gens bien formés, bien nourris, chantant à la gloire du président. J'avais dénoncé ça. Mon tweet est encore disponible sur mon compte Twitter Jean-Pierre Cahier. est encore possible. Alors, tout ça je ne sais pas. Par exemple, les meilleurs élus ont eu des pèses. Car les meilleurs élus ont eu des pèses, ils ont eu des dénoncés. Tout ça, comment ça fonctionne ? Tout ça, je ne sais pas qu'ils ont eu des attentats. Il n'y a pas qu'ils ont eu des FCC. Pourquoi tu ne peux même défendre le FCC ? Parce que les FCC sont ici. Ils sont tous les meilleurs. Ils sont tous les meilleurs, ils sont tous les assis. Mais si on a eu une vigilance, il y a eu des pensées. Il y a des lois qui sont les 1.4. Il y a des lois qui sont les canaux. Ce qui est ce qui est le cas. Neuf personnes. Ils ont dit non. Ils ont eu une loi. Ils ont eu un pouvoir. Il y a des magistrats. Ils ont eu un état de droit. Ils ont eu un président de la République. Mais c'est plus dangereux que de simples lois parce qu'ils ont milices, armées et terroristes, ils sont attentatoires à la sûreté de l'Etat. On aurait bien voulu voir l'UDP se mettre en bras. Mais c'est plus dangereux qu'il y a de l'interview. Ça signifie que dans ce pays, les services de renseignement ne fonctionnent plus ? Ça signifie que dans ce pays, l'ANR ou les services spéciaux de la police ne fonctionnent plus ? Comment vous expliquez aujourd'hui le silence de l'ANR, la police et même du ministère de l'Intérieur, qui est patronné par l'un des cadres du parti présidentiel ? Tant que tu as le silence à ma camboye, sans que la juge n'a pas décidé de qui est coupable, tu sais quand même voir de quel bord vient cette affaire. Tant qu'on a communiqué à la police avec beaucoup de retenue. C'est-à-dire que la police a compris qu'il y avait des hauts placés dans cette affaire. Tant qu'on a dénoncé cette histoire. Les gens qui arrivent ont beslés pas, on le signal de l'AnR, il y avait une affaire duurier de l'Helan, il y a de la police une affaire. Il y a retrouvé les travailleurs à l'Uenzie à la police, on a communiqué à l'A Pointe, qui pensait que les migrants ont été députés par la police. Il y a un point impossible de reprendre la police. Il y a une qui a confirmed datant que l'AnR par a eu qui était à l'un des actions de l'Occident. Il y a un coup, il y a un 16 ans. Il y a un peu plus. Tu l'as dit tout le monde. On n'a dit qu'il y a une personne à l'autre. Tout le monde n'a pas de marche, mais si l'avion, l'avion est écrasé, dans la loja, dans la Loja, il y a un mot qui a été limité, tout le monde va créer des pneus. Le monde n'a dit que le Kabil a été et il y a des gens qui ont été séqués. Tant qu'il y a des gens qui ont été séqués, combien de fois, tant qu'il y a des députés, alors qu'il y a des présidents, il y a des gens qui ont été invés à ça, ce qui se trouve du peuple. Mais les gens ne sont pas là que ce soit, c'est qu'ils ne sont pas dans le pouvoir. Ils ne sont pas dans le pouvoir. Ou bien ils ne sont pas dans la police, ils ne sont pas dans le ministère intérieur, ou bien ceux qui ont dans le FCC. Ils ne sont pas dans le manifester et ne pas dans le palais du peuple. Est-ce qu'UDP se oise en le pouvoir ? A quoi entretenir une milice ? Pour quel intérêt ? Mais ils ont dit que l'armée de la République n'est pas leur service. Enfin, l'armée doit être au service du pays, pas des individus. Est-ce qu'on veut créer quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare ? C'est pour ça que tout ça concerne le procès est salémane. Parce qu'il semble que le président Béta-Kiloubo, qui a misé sa lobby et Sengeli, va démanteler le procès est salémane. C'est-à-dire que le procès est salémane. C'est-à-dire que le procès est salémane. Il faut que l'on dise 200 à peine 20 dans la nature. Il faut qu'on nous dise qui formait ces gens, d'où venait l'argent, quel type de formation ils suivaient, et pour quelle finalité. Ils étaient à combien ? On est à la quantième promotion. Quelles étaient les visées ? Parce que le président Béta-Kiloubo, il y a des amis, attentatoires à la sûreté de l'État. Et il faut que vous compreniez que ce procès est flagrant. C'est-à-dire que le procès est salémane. Pour ceux qui ont dit que Jean-Jacques, il y a sa pétition, pour qu'il y a sa pétition, pour qu'il y a sa pétition, ils ont dit qu'il y a sa députée, et qu'il y a sa culotte, et qu'il y a sa militaire. Ceux qui ont dit qu'il y a sa pétition, ils ont dit qu'il y a sa pétition, sans qu'ils font les affaires, et qu'il y a sa pétition, attentatoires à la sûreté de l'État, réaction à mon côté, il faut que vous ayez terminé, que ce soit justifié, c'est une condamnation à mon côté. Moi, je suis comme un condamné. Je suis comme un condamné, je suis comme un condamné, je suis comme un condamné, je suis comme un condamné que ce soit justifié. C'est-à-dire que l'UDPS, c'est-à-dire que l'UDPS, c'est-à-dire que les manœuvres à la FCC, il y a un affaire, 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 n'ayez-vous de la FCC ? Ce qui est la FCC, ce qui est le procès Salim, non ? Est-ce que le FCC est intouchable et ce qui est le cas de mon boulot, tout le monde est le cas de terre ? Non ! Ce qui est le procès Salim, mais au monde, ce qui a démanté le procès de Salim, dans la France, dans le ministère de l'Intérieur, il a sali de la santé, il a sali de la perquisition. Il a sali de la perquisition, il a identifié mon colonne, il a accéléré. Et là, il a dit qu'il est malé, mais il a dit qu'il s'étouffait. Quand il a fait la marche à l'heure neuf, il a dit qu'il s'agit de la banquette. Pourtant, il a dit qu'il n'y a pas de la banquette, il a dit qu'il a cassé le boulot, il a dit qu'il a cassé le boulot, il a cassé le boulot, il n'y a pas de la banquette. Il a dit qu'il n'y a pas de la banquette, il a dit qu'il n'y a pas de l'enquête à l'enquête. Il a dit qu'il y a une situation de flagrance. Ou ce n'est qu'il n'y a pas de servir de menge, c'est qu'il y a déjà 20 personnes. Et il semblait que l'état de formateur m'a battador. Et je dessus qu'il y a Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie. Le même chose est que la justice est des mètres en braille. Il n'y a pas d'énergie. Ce qui se fait en train de se faire en sorte que l'on ne va pas faire en instrumentaliser la justice. Mais il n'y a pas d'énergie. Il y a du Kinshasa. C'est la même chose que tu as dit pour l'Este. Tu as dit pour l'Est. Tu as dit pour l'Eto'o. Il y a Kinshasa. Le Kinshasa. Il y a des militants. Les militants qui ont mis un danger à la terre. il y a anguille sous roche il faut qu'on nous explique, qu'on nous dise quelles étaient les finalités qui finançaient ces gens et pour quelles raisons très bien, toujours le deuxième thème il y a émission Martin Fayoul, le président en accusation, alors pour Martin Fayoul est-ce qu'il y a réalisme politique il y a une stratégie politique bon il y a un dossier qui a des prêts c'est qu'il y a un dossier qui a des prêts il y a un dossier qui a des prêts qui a des prêts c'est qu'il y a un sou qui a des prêts il y a des prêts il y a un sou l'on lui知道 même s'il a tourné la page en Congolais, il a le droit. Il peut dire des choses. Il est libre. Il n'y a pas de liberté d'expression et il garantit la Constitution. Il n'y a pas de liberté d'instrumentaliser et il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas d'outrage au président, ainsi de suite. Mais pour prendre le fond de l'affaire, au niveau de la forme, Fayoul a raison. De parler, de dénoncer. Au niveau du fond, Fayoul a raison. En français, je veux dire qu'il demande la mise en accusation d'un président dont il n'a jamais reconnu l'élection. Je crois qu'il a une ambiguïté ici. Il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de député. Il ne reconnaît pas les institutions. En même temps, il a des députés qui siègent au sein de ces mêmes... C'est ce qui est contradictoire. C'est ce qui est contradictoire. Il n'y a pas de soucis dans le Parlement, dans l'Assemblée nationale. Quand on a dit qu'il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Je n'y a pas de soucis dans le Parlement. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. il faut que vous renouvez les castings, jugez-moi, comment vous allongez les trois chapeaux et vous allez tirer un sort, vous allez tirer un sort pour le mandat où vous avez été le 21 avril 2021. Pour l'année dernière, il n'y a pas de Félix qui sait qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de changer. Et il n'y a pas de changer, il n'y a pas de changer le chapeau. Et ça n'a pas été. Et ça n'a pas été. Vous avez compris. Donc, sans que vous alliez pratiquer les droits dans les constitutionnalistes, c'était dans l'année où il n'y a pas d'honneur. Mais tout le monde est dans l'état de droit. L'état de droit, ils ont supposé que tous ceux qui sont totalement soumis à la seule autorité de la loi. Ce qui n'est pas, c'est qu'il n'y a pas de Félix qui sait qu'il a violé la constitution. C'est qu'il faut faire les années. Parce qu'ils ont la même cour. Et bien, tant le débat est en train d'être dans l'état d'urgence, tant le cour constitutionnel, le président, raison, au détriment à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de la cour. Cours est comme indépendante, et comme il est juste, ainsi de suite. Il y a un peu de la cour, il y a un peu de la cour. Il y a un peu de la cour, il y a un peu de la cour, quand il y a une polémique. Parlement, il y a un président d'accusation, il n'y a pas de la cour. Parce que le cour constitutionnel, les Allis, c'est son juge naturel. Est-ce que les Allis confondent la constitution ou pas ? Ceux qui veulent la constitution, on applique les conséquences des droits. Ceux qui veulent constituer les constituants, c'est ça aussi l'état des droits. L'état des droits, il y a des greffes qui pèsent contre toi. Chef de l'état futile. Parce que, comme je l'ai dit, on est soumis à la seule autorité de la loi. Moi, je ne vois pas de polémiques autour de ça. Alors, quand la Cour donne raison au président, dans l'affaire de l'état d'urgence, on dit qu'elle est neutre, mais on ne veut pas qu'elle statue, notamment sur l'histoire des ordonnances qui posent problème. Mais au fond, maintenant, on est allé au point de vue de la Ngaï. Ceux qui ne sont pas à embrasser le schéma, on est à la Cour, on a la justice, ils sont malins parce qu'ils sont à l'état des droits. Mais pour la Ngaï, on a dit que le temps, il n'y a pas d'opportunité, tant qu'il n'y a pas d'opportunité, l'occasion ne s'y prête pas. Ceux qui ne se prête pas, il n'y a pas d'opportunité, dans le niveau de la coalition FCK, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'opportunité, ce qui est ordonnance qui se fait violer la loi, il n'y a pas d'apprentissage, les ordonnances qui ont été retirées, en 2021, le tirage sur le saléement, il n'y a pas d'apprentissage. Il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'apprentissage. Il n'y a pas d'apprentissage de la Ngaï. plusieurs fois. Ceux qui ont sali, ils n'ont pas vu qu'ils sont sous-présidents. Non. Ils n'ont pas vu qu'ils sont sous-présidents. D'ailleurs, ils n'ont pas vu qu'ils sont sous-migus parce qu'ils sont conformés dans leurs fondamentales. Ils n'ont pas vu que ce sont ceux qui veulent violer la Constitution. Ils n'ont pas vu qu'ils ne sont pas. Mais ils n'ont pas vu qu'ils ne sont pas violés. Ils ne sont pas censés que nous déterminer à quel moment on a violé la Constitution. Alors, démarche, Martin Fayoulou. A sali, on a un combo à Yemoko. On a un combo à la partie de la SID. Les trois autres leaders ont été engagés. mécontent à la prise de position à Martin Fayoulou. Alors, nous avons dit que Fayoulou était à Yemoko. Est-ce qu'aujourd'hui, les trois autres leaders à la Mouka n'avaient de déclaration à Martin Fayoulou ? Bon. Fayoulou est un peu de tout ça. Pour avoir été candidat à la présidentielle, il porte d'abord sa propre voix. Je pense même qu'il pèse plus que son propre parti et même plus que la coalition à la Mouka. Donc, Yelou, il a parlé à son titre personnel, mais c'est une personnalité politique. Il n'a pas précisé s'il parlait à quel titre. Mais je pense que le débat ne devrait pas être là. Les autres 게 sunnites qui ont parce que la moca est divisée les gens ont des questions ils ont des questions et ils ont des questions ils ont des questions il y a tellement de choses il y a beaucoup de choses ils ont des questions ils ont des questions ils ont des questions la sincérité peut entre 4 lières ça pose problème bon la moca ici ici là l'ango, dans le fond. Ici, ici là. Mais il y a l'un des formes. Parce que il y a ce côté, comment on pense à l'arrivée ? Mais surtout, l'animo qu'on a banché, chacun joue dans sa propre carte. Même silence radio. À l'heure où on a chaud, à la fin d'année, 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 ainsi de suite. Même silence radio. Même parce qu'il y a un tiré rembusqué, parce qu'il y a un dialogue qui peut changer la loi électorale pour être en Shiva, ce qui estspace, il y a un accord aussi deулярage. Une personnes qui font created in как dagna, alors pour être enята une puissance, mais qu'on a une режим où il y a des formules qui font qu'il y a des candidats, parce qu'il y a các candidats parce qu'il y avait des candidats qui prennent l'explication ou contre la politique. Il y avait des formules qui étaient qui font juste un intermédiaire. Il y avait une mejor comme ça, salissé ma pronomis moussous pour les véritables sous-traitées de la communauté internationale pour avoir le pouvoir salabani n'abango. Donc, on a peu de sensibilité et de l'alité, mais quand on a dit qu'il y a un lobby, il y a un tout, il y a un tout, il y a un tout. Tout à la télé, il y a un lobby qui a fini avec la lettre, il y a beaucoup, il y a un réprochain avec Félix Jusseke, il dit, il y a un ami qui a dit qu'il y a un lobby, il y a un ami qui a fini, il y a un ami qui a fini. Ben, il y a une petite proposition, s'il faut aller en justice, ou s'il faut privilégier la voie de la paix, la voie du dialogue, parce qu'il y a un ami qui a dit que Félix Jusseke en accusation, ça pourrait fragiliser ou déstabiliser le pays. Les Congolais, c'est parce qu'il y a un ami qui a été dans le monde, il y a un ami qui a mis en sécurité, il y a un ami qui a mis en sécurité, il y a trois fois par jour, il y a un ami qui a mis ça là. Il y a deux ans après, il y a un ami qui a fini. Donc, tout ce qui a été, il y a un ami qui a mis en sécurité, il y a un ami qui a mis en sécurité, il y a un ami qui a mis en sécurité, il y a un ami qui a mis en sécurité, il y a un ami qui a mis en sécurité, il y a un ami qui a mis en sécurité. Alors, intérêt à Martin Fayou, la démarche, parce que si aujourd'hui, on mettait les présidents en accusation et que le Parlement arrivait à les destituer, c'est Tamoui Momba qui va les remplacer comme président de la République. Alors, il y a un intérêt, tous les bénéfices, il y a un processus d'autodémission et remettre le président d'accusation. Ils ont un niveau né. La constitution est le bêté qui est au-delà de la Tamoui Momba. La constitution est le bêté président de la Sénat. Le président de la Sénat, c'est... Le président de la Sénat, c'est... Le président de la Sénat, c'est le bêté qui est au-delà de la Tamoui Momba. Il s'est soutenu. Ce qui est président de la Sénat, il s'est soutenu. Oui, à Kouya, à Koukotawana. Parce que je vois les gens, comme il s'est tardé sur Tamoui Momba, sur sa personne. Non. Voyons plutôt la fonction que Tamoui Momba occupe. L'intérêt des Fayoui, c'est une hypothèse. En le suivant, il dit, ces juges ont beau tripatuer les résultats électoraux en 2018, mais Fayoui est resté républicain. C'est-à-dire que quand ça ne va pas en tant que républicain, même si tu as des reproches à faire à ces gens, tu ne peux pas dire, non, 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 on a qu'il y a de la banque. S'ils sont victimes des injustices, tu ne peux pas te taire parce qu'ils t'ont rendu, selon toi, un mauvais service. Il faut toujours arriver à dénoncer. Parce que ce qu'ils ont dénoncé, c'est que tu as dit un jour, tout le monde, il faut qu'il y ait une anarchie totale. Il faut qu'il y ait toujours des gens qui prennent le courage. Il y a une autre chose à la cabéliste, c'était « Total a terminé à l'oubli, mais le fond de ce qu'il dit. » Et si on pouvait faire un débat, non pas sur la personne des Fayoui, mais plutôt sur le fond de son discours, ce serait mieux que de nous attarder sur ce commissaire que le monde va te bêler où il y a des états, mais il y a des politiques, il y a des politiques, parce qu'il y a des politiques, c'est que tu as fait un débat, parce que nous, nous avons des mercenaires, nous avons des mercenaires, et nous avons desercices, vous ne pouvez pas parler de la télévision parce que nous avons la possibilité de recevoir la caméra, les trucs du Youtube, c'est comme ça qu'on se perd. Est-ce que la démarche des Fayoules n'est pas en contradiction avec son plan de sortie de crise ? Bon, plan de sortie de crise ou en contradiction avec ce qu'il... Mais je pense que ça, c'est deux démarches différentes maintenant. Le plan de sortie de crise voudrait que l'on se mette autour d'une table et que l'on crée une institution, et ainsi de suite, tout en reconnaissant que FCCCache gardait sa majorité. Mais ici, c'est une autre affaire, c'est-à-dire qu'on accuse le président d'avoir violé la Constitution. Donc, on peut toujours, parce que Fayoule nous demande, il est favorable à des élections anticipées. C'est-à-dire que si on mettait le président en accusation aujourd'hui et qu'il est reconnu coupable, il part, c'est lui qui va assurer son intérim, organise des élections en d'ailleurs dans les 80 ou 120 jours qui viennent. C'est-à-dire que nous aurons des élections anticipées. Mais est-ce que nous avons les moyens aujourd'hui d'organiser des élections anticipées alors que nous peinons encore ? C'est l'autre problème. Alors, l'émission est terminée. On va prendre, on va prendre les candidats de la confession religieuse. Sonika Foute et Albert Kankienza, deux pasteurs à Couteau-Tiré, ou à Pingi, ou à Pingi. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir comme président, c'est-à-dire, et ils ont divisé. Alors, les Souni, n'il est-il, l'homme de Dieu, on peut dire que les chrétiens sont dans l'église. Vous allez m'excuser, je ne suis pas ces gens. Ceux qui attendent la radio, on va voir, 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 on va voir. Tout ça, il y a tellement de choses à reprocher à ces gens. Il y a des niles ici, dans ce qui m'a montré, on va voir, on va voir. Je n'ai jamais accordé un quelconque crédit. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Dans ce chrétien catholique, les personnes qui ont mis, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Mais ceux qui ont été là, ceux qui ont été là, ils sont là, ils sont là. Je suis resté en contradiction pendant longtemps avec le cardinal Laurent Mosengo et même avec mon propre curé de ma paroisse. Donc, c'est honteux le spectacle qu'il nous donne. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Je n'ai pas une simple excuse. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux, c'est honteux. L'émission est terminée. Jean-Pierre Kayeme, comme d'habitude, la caméra est devant vous. Votre message au public et vous coordonnez à tous ceux qui voudront poursuivre le débat avec vous. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. tôt lignan boko à bandèko. Tôt lignan boko à ta la lelo kounen a gynen deko al-fakonde aza koko ta na troisième mandat. Ta la koman deko al-asano Ouattara aza koko ta na troisième mandat vit tomba kounen a manifestation ni kolonyons. Me ta la a ypayena bilso mwan a mbo ka Joseph Kabila abo y na ye troisième mandat a respecter constitution abimi na ye neko Feliks Chuseke di a ye. Tos a la jaloux, y a alternance ouyo. Tos a la jaloux na leson ouyo, bisous tos a li kolakisa d'Afrika. Toti ka bokabwani, tribalisme mati makasi. Toti ka biloko wana. Tos sou nga bakonzyamboka. Tos sou nga bandekwa FCC. Tos sou nga bandekwa cash. Bayo kana. Parce que nan loba ki mokolele ki, so ki le lo bitoumbaybini, so ki le lo kabila na tu se ki le babebani, sa ne va pas profiter au Congo. Aske to ko zada na situasyon a ingouvernabilite. E ko profiter na bisou so ko mokete. Tos se pelake ba zada ko y bayo kana. Ke les oaseo de mauvaise augure, o y bayo ko yaya po na ko bebi sa entanto y zaya entre bango plan na bango y si mbate. Po na nge kwa bilis, to sengi ke justice e ouvrir posse en flagrance ba nge kwa y bayo zada di konserni na makambawa, nabakangama. Ba y bi se bisou po nani na plene capital, alo ke to sengi na bitoumbayab. Na est kouna, alo ke on a kinchata bitoumbayab. Ba koulou nesali e belè, ba ngo ba lignomba ba kisakoulou na moussousu. Le lo mi dici an a sou ki boya ko li isi a boza ko li isi a, ba ngo kopé sa nombong. Lo bi lo bi se ki bo pe si ba komi danger kontra la sekurité kollektive. Ba nge kwa na pe bobo sa nangote. Na likambo itali, ba nge kwa na moussousu kan de kofayoulou. Na lo bi asan na razon pas kwa da kongola koulouba ya makambawa alingi koulouba. Ba wo wazan koukane sa kibab. Fou kom porter plainte kontra le prédisat. Ba da pe na razon na dengen na bango. Me na sengi ki to kouta na bissoyoun so tofandato soloula. So ki ba ordonnan sa nezayamabe. E pecha ki mo mo ke kontra la loa fondamentale. To retire yango. To tie moussousu. Poet te kimiya izala namboka. Jean-Pierre Kaimbe, merci de votre passage. Merci beaucoup, moi namboka. La prochaine fois, quand j'aurai l'invitation, je viendrai avec plaisir et numéro 1, a la bispoze po na koussa la deba na bandeko. Oye bako linga penza to sa la deba. Et surtu ge le lo, o konfondé watu nispo ba. Jean-Pierre Kaimbe a ybi linga dati. Oye, oye linga la penza. Oye bako linga la penza. Oye bako linga la francais si kou po tradu. Oye bako linga les aili. Me tchilouba na ebi ko le ba tchilouba ma kasi. Na le baka pe ki kongo na mandam ga soa yini. Ca signifika nazali kongo le vrema vrema na denge, na denge Komple. Oye a penza to sa la deba. Soki oye na kofi nga na bonde liyo komeka. Tchis pas si ata o komi. Na koutanga c'est vraye, me na korepondrote. Donc, vous allons perdre le temps na ebi. Très bien. L'émission est terminée, mesdames et messieurs. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci. Un grand merci aussi à toute l'équipe technique qui m'a aidé à présenter cette émission. Au revoir. D'ici là, portez vous bien.